Salut à tous, c'est Coralie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la voix de tête. Qu'est-ce que la voix de tête ? Il faut savoir que le corps, pour pouvoir émettre un son, va effectivement utiliser l'air, les cordes vocales, mais aussi des caisses de résonance. Une des caisses de résonance que nous avons, c'est la voix de poitrine. Nous avons également la voix de tête, qui va utiliser la boîte crânienne, mais c'est justement notre sujet d'aujourd'hui. Nous avons un spectre de notes, que nous appelons communément la tessiture, et la voix de tête va nous permettre d'atteindre ces notes les plus aigües. La voix de poitrine, en revanche, va nous permettre d'atteindre les notes les plus graves. Par rapport à nos caisses de résonance, la poitrine étant le lieu le plus bas, la voix de poitrine va être des notes graves, des notes basses. Plus le lieu de résonance va être haut par rapport à notre corps, plus nous aurons des notes aigües, que nous appellerons des notes hautes. Maintenant que vous avez compris qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, nous allons découvrir si vous savez le faire. Pour ça, rien de plus simple, vous allez mettre vos mains au niveau de vos joues ou à l'arrière de votre crâne. Cette astuce va différer en fonction des personnes. Vous allez par exemple prendre une note, peu importe laquelle, et vous allez faire un son. Pour certaines personnes, vous allez effectivement sentir des vibrations. Mais plus vous allez monter, plus les vibrations vont être beaucoup plus intenses. Par exemple, j'ai senti mes vibrations quand j'ai fait ce son. Vous pouvez reproduire ce même exercice avec votre voix de poitrine. Par exemple, quand j'atteins cette note, je n'ai plus la sensation de vibration dans ma poitrine. Cela montre bien que je suis partie en voix de tête. Donc, vous avez trois façons de pouvoir sentir votre voix de tête. Vous pouvez poser votre main au niveau de votre poitrine. Quand vous ne sentez plus de vibration au niveau de votre poitrine, ça veut dire que vous êtes bien monté. Vous pouvez poser vos mains au niveau de vos joues. Quand les vibrations s'intensifient, ça veut dire que vous êtes bien monté en voix de tête. Et tout comme les vibrations des joues, vous pouvez poser votre main au niveau de l'arrière de votre crâne et sentir des vibrations. Personnellement, si je vous parle de mes joues, c'est tout simplement parce que je suis plus sensible au niveau des vibrations perçues au niveau de mes joues, tout simplement. Il y aura des personnes qui seront plus sensibles à l'arrière du crâne. Il y en aura même d'autres qui seront sensibles au-dessus du crâne. A vous de tester ces différentes techniques pour savoir laquelle vous correspond le mieux. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à chanter en voix de tête ou pour ceux et celles qui ont des difficultés à le faire, voici trois astuces pour pouvoir développer non seulement votre voix de tête de manière naturelle, pour que votre voix de tête ne soit plus une difficulté pour vous. Premier exercice, il s'agit de l'exercice de la chouette. Vous pouvez commencer en ayant une voix plus ou moins grave et monter dessus au fur et à mesure. Vous allez donc sentir les vibrations là où vous posez vos mains, en fonction bien sûr de vos préférences. Liez toujours vos exercices vocaux à des exercices de respiration. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on pousse sur le ventre. Le deuxième exercice, c'est un exercice dont je vous avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos dont je vous mets le lien ici. Il s'agit du fantôme dans les escaliers et dans l'ascenseur. Là, notre fantôme, il va essentiellement prendre l'ascenseur. Vous prenez une note plus ou moins grave en fonction de là où vous vous sentez à l'aise. Restez dans une tessiture où vous vous sentez à l'aise, où vous ne tirez pas sur vos cordes vocales. Vous prenez une note grave, ouuuu, et vous allez monter et chercher les voix les plus aigus que vous pouvez atteindre. Ouuu ! Attention, si vous ressentez une quelconque gêne au niveau de vos cordes vocales, je vous invite à vous arrêter et à rester dans des notes qui sont plus confortables pour vous. Je vous invite également à souscrire à nos cours gratuits pour vous aider à placer votre voix afin d'éviter toute blessure sur vos cordes vocales. Pour terminer, il s'agit d'un exercice incontournable, légal. C'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours à la maison. Vous allez travailler les notes les plus graves. Et vous allez monter. Et vous allez monter au fur et à mesure. Et vous verrez qu'en travaillant sur ces exercices, vous pourrez gagner des notes aussi bien graves que aigus. Et donc, vous maîtriserez mieux votre voix de tête. Cette vidéo est déjà terminée. Je vous invite à laisser en commentaire les exercices qui vous ont le plus aidé et également les exercices qui vous ont le plus challengé. N'hésitez pas non plus à nous dire quel thème vous aimeriez qu'on aborde pour vous aider à progresser. En attendant, likez, partagez, activez la cloche de notification. Et surtout, si vous avez un ami qui est concerné par le chant, envoyez-lui cette vidéo. Et je vous fais mon fameux gros bisou de la fin en voix de tête. Gros bisou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada